Bonjour, Mario. Alors, la ministre Mélanie Joly, qui a pris l'avion, est en direction d'Israël. Oui, elle est sur le point d'arriver. Si elle n'est pas encore arrivée, Mario, ça nous a été confirmé ce matin. Donc, la ministre des Affaires étrangères du Canada, qui emboîte le pas à Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui hier était aux côtés de Benjamin Netanyahou du côté d'Israël. Mme Joly a émis un communiqué ce matin pour dire qu'elle s'en va réitérer l'appui du Canada à Israël, le droit d'Israël de se défendre. Elle va aussi aller en Jordanie. On peut peut-être voir ensemble un extrait de la déclaration qui a été publiée ce matin par Mélanie Joly. Elle dit que le Canada est choqué et attristé par les événements. Elle dit que sa priorité est de rencontrer ses partenaires, d'observer directement l'évolution de la situation sur le terrain pour que le Canada puisse fournir l'aide la plus nécessaire en cette période critique. D'ailleurs, Justin Trudeau hier a annoncé 10 millions $ d'aide supplémentaire du Canada pour les civils à Gaza, en Israël et en Cisjordanie, tout en prenant soin d'ajouter, Mario, qu'on va s'assurer du côté canadien que cet argent ne se retrouve pas entre les mains du Hamas. On nous assure que ça va aller directement à des organismes internationaux comme la Croix-Rouge. Puis il y a parallèlement à tout ça, évidemment, l'opération évacuation de citoyens canadiens qui se poursuit aujourd'hui pour une seconde journée. Hier, il y a eu deux vols, 281 personnes qui ont pu sortir, quitté Tel Aviv, la destination de la Grèce. C'est ça, d'Athènes, de la Grèce. Et je comprends que la ministre Joly, dans son voyage, va faire un crochet par Athènes pour probablement voir ce lieu de transit ou voir des gens qui seront en transit. Exactement. Parce que du côté du bureau de la ministre Joly, on nous assure qu'on assiste les Canadiens. Ce sont des vols des Forces armées canadiennes qui transportent les gens de Tel Aviv jusqu'à Athènes. Et à partir d'Athènes, les gens doivent se trouver un vol commercial avec Air Canada pour rentrer au Canada. Mais on dit qu'on les aide à booker, excusez l'expression, à réserver des vols, s'assurer que ces gens-là puissent rentrer au Canada. Et on nous dit d'ailleurs que les premiers Canadiens doivent arriver à Toronto en fin de journée aujourd'hui.